Je dirais d'associations, de gens qui ont effectivement essayé de se protéger un peu contre n'importe quoi qui court. Ce n'est pas toujours facile parce que les astrologues sont des gens très individualistes, le plus souvent. Mais je crois que c'est très important de dire que quelqu'un qui se permet de faire des prédictions de ce genre en aucun cas ne peut faire partie des astrologues et que ça doit se savoir assez vite. – Oui, il se trouve que j'ai été amené à rencontrer un certain nombre d'astrologues et que j'en ai soigné un certain nombre. – Parce qu'ils sont malades. – Oui, effectivement, la question que je me suis posée, c'est de savoir d'une part quel était leur degré d'adhésion à leur pratique. Et je dois dire que j'étais moi-même surpris parce qu'au début, justement, je pensais qu'ils avaient eu cette vision symbolique du monde, ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu ne croyait pas vraiment à ce qu'ils faisaient. C'est le premier point. Le deuxième point, alors je le dis parce que ça, j'ai ma série, le deuxième point, c'est qu'en effet, ils ont des personnalités qui ne sont pas des personnalités tout à fait normales, c'est-à-dire ce sont des sujets extrêmement intuitifs, des sujets extrêmement intuitifs. – Est-ce que ce n'est pas la psychiatrie qui dérive un peu là quand même ? – Je sais que je m'aspecte, mais quand même. – Non, mais ça revient au reportage que nous avons vu, ce sont des sujets extrêmement intuitifs qui arrivent à dire au patient exactement ce qu'il a envie d'entendre dire. – M. Dutot qui est médecin, généraliste, vous avez peut-être… – Je voudrais simplement, à ce moment de l'émission, peut-être apporter peut-être une idée qui me parcourt la tête depuis tout à l'heure. Je me dis que ce voyage interplanétaire véhicule beaucoup de passion. – Ah oui ? – Parce que de droite et de gauche, finalement, on se défend, on est pour ou on est contre. Mais en réalité, ce que l'on oublie, c'est que ça, ça tourne autour de la souffrance humaine. Et en réalité, je crois que c'est là où le dérapage se fait, c'est que la demande de soutien est faite. Et en revanche, si on n'a pas affaire à un astrologue, j'oserais dire humain ou ayant des qualités essentielles, on peut retomber très très vite sur un discours très déterminant et qui, bien évidemment, crée une dépendance instantanée et qui fait perdre une liberté. Et j'ai peur que ce soit la politique du rat dans le bocal et, non content que les parois du bocal soient glissantes, on remet le couvercle dessus. – Alors, c'est bien le problème qu'on soulevait. D'ailleurs, on a eu beaucoup de courriers. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à tous ces gens qui nous ont écrit pour dire « Bon, mais les astrologues, très bien, ou pas très bien d'ailleurs, mais qui de sérieux ? » Comment avoir... Alors, comme on ne doit pas donner des adresses personnelles, etc. – Et on n'en donnera pas. – On s'en méfie bien. Effectivement, comment au moins indiquer et repérer ce qu'est une bonne astrologue ? J'ai dit d'ailleurs à propos de ce courrier que parmi les lettres que nous avons reçues, 10 seront tirées au sort et qu'on se fera un bonheur en ce début de l'année d'offrir un abonnement à notre partenaire Top Santé pour 10 de ces lettres. Bon, alors, donc, ce courrier, qu'est-ce qu'on répond ? Alors, qu'est-ce que vous allez répondre ? – À travers certaines écoles qui ont une réputation de sérieux et qui peuvent fournir, effectivement, des adresses de gens sérieux et qu'ils voulaient être prudents. – On en verra une tout à l'heure, hein, des collants. Mais cela étant, on ne sort pas avec un diplôme diplômé de l'école de la rue, je ne sais pas quoi. – Il y a des questions. – Est-ce que vous pensez que ça permet aux gens éventuellement de vivre mieux ? Je veux dire, par exemple, dans la vie quasi quotidienne, si on décide de faire un régime, est-ce que vous pouvez, dans le thème astral d'une année ou d'une période, dire « Ah, là, ce n'est pas la peine de le faire, ça ne marchera pas », ou l'inverse, bien dit ? – Oui, côté moi, je le pense, parce qu'effectivement, lorsque je regarde dans le thème d'une personne, par exemple, quand Jupiter se trouve en maison, il y a très souvent, effectivement, ou Neptune, par exemple, il est difficile d'envisager un régime, par exemple, pour maigrir. C'est vrai qu'il y a moins de chances que cela marche, et je crois que ça, c'est important de le voir. Mais je crois que c'est toujours, bien sûr, selon les cas individuels, c'est vraiment dans le thème d'une personne que l'on peut, en fait, établir ce genre de prévision, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, on va aider la personne, on va lui dire, effectivement, à tel moment, vous pourrez envisager un régime, ou au contraire, mieux vaut d'attendre, enfin, c'est en fait un peu… il y a des chances de mieux marcher. – Il y a quelque chose qui m'avait un petit peu troublée, c'est qu'il y a apparemment, il y a des personnes qui consultent pour savoir quel est le bon moment pour se faire opérer. – Oui. – Alors, parce qu'il y a franchement des bons moments pour se faire opérer. – Oui ? – Oui, tout à fait, je crois qu'en fait, on dit en général, enfin, la tradition dit qu'en général, on ne doit pas se faire opérer lorsque la Lune se trouve dans le signe, enfin, en corrélation, par exemple, avec l'organe qui sera opéré. – Mais qu'est-ce que ça veut dire, le bon moment, Mme de Gravelet ? – C'est à mon avis un peu plus compliqué que ça. – Oui, qu'est-ce que ça veut dire, le bon moment ? – Donc, le moment où le sujet aura les meilleures chances de se faire opérer dans les meilleures conditions et de récupérer dans les meilleurs délais. – C'est ça, c'est un problème de récupération. – Mais ça, vous lisez dans le thème. – Oui. Est-ce que, donc, l'astrologie peut aider, enfin, vous pensez que l'astrologie peut aider à vivre mieux ? – En général, oui, moi, je crois que oui, vraiment. Parce qu'en général, c'est ce que les gens disent. Parce qu'ils traversent des épreuves un petit peu difficiles. Je crois qu'effectivement, ils disent souvent, eh bien, vous m'avez aidée à traverser cette période, sinon, je n'y serais pas arrivée. Enfin, je crois que c'est très important. C'est même la phrase, je crois qu'on entend le plus souvent. Et je crois qu'il ne faut pas du tout négliger cet aspect-là. – Alors, précisément, moi, je vais me tourner vers une scientifique, vers une biologiste, Mme Suzelle Fusobrèche. Vous avez fait une étude, car vous avez voulu montrer qu'il pouvait y avoir une certaine corrélation entre le thème astral et la santé. Et pour ce faire, vous avez fait une étude sur 250, enfin, 500 personnes, en l'occurrence, 250 jumeaux. Qu'est-ce que vous avez essayé de démontrer ? Qu'est-ce que vous avez recherché dans leur thème astral ? – Oui, 250 paires de jumeaux, pour lesquels j'ai monté, donc, les 500 thèmes, avec tous les outils astrologiques dont on dispose, l'astrologie globale. – Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ? – Et j'ai envoyé ce test aux familles. – Vous avez choisi 500, donc, 250 paires de jumeaux, et qu'est-ce que vous leur avez envoyé ? – Les familles devaient être...